bonjour et bienvenue dans cette vidéo nous allons voir comment ajouter une carte bancaire sur paypal pour ajouter une carte bancaire c'est très simple on va cliquer sur effectuer et accepter des paiements ensuite à ce niveau on va cliquer sur compte et carte bancaire là on va simplement se diriger vers la rubrique 4 on va cliquer sur enregistrer une carte alors à ce niveau vous avez donc la possibilité d'essayer de l'information de vos cartes afin de passer à l'enregistrement de votre carte alors ce que je vais essayer de vous préciser avant c'est d'avoir des fonds sur votre carte il vous faudra prévoir trois dollars pour la liaison de votre carte sur paypal 33 dollars et là vous allez simplement insérer le numéro de votre carte sur le numéro de carte ici ensuite vous allez sélectionner le type de carte si vous avez une carte visa une carte visa vous allez sélectionner sur visa si vous avez une mastercard vous allez sélectionner mastercard et tout en bas vous allez ajouter la date d'expiration de votre carte cette date se trouve sur votre carte et sur l'avant dernier champ sur ces derniers champs on a des cryptogrammes visuel c'est un cryptogramme qui se trouve à l'arrière de votre carte c'est un cryptogramme à trois chiffres vous allez l'insérer à ce niveau ici adresse et facturation vous avez la possibilité d'ajouter une adresse de facturation je c'est un champ obligatoire facultatif en fait souvent c'est une certaine que ce 4 tous souvent les quatre physiques n'ont pas l'adresse de facturation dont vous allez simplement laisser le champ vide au cas où vous disposez d'une carte virtuelle vous aurez une adresse facturation sur votre carte virtuelle dont vous allez simplement ajouter en cliquant sur ajouter une adresse à ce niveau vous avez la possibilité d'ajouter l'adresse de facturation en remplissant simplement ces champs alors comme je l'ai dit tantôt pour ceux qui ont des cartes physiques et qui n'ont pas l'adresse de facturation vous pouvez laisser le champ vide c'est pas grave et ceux qui ont des cadres virtuels souvent vous avez des adresses de facturation qui se trouve à l'arrière de votre carte carte virtuelle vous allez simplement ajouter cette adresse de facturation alors après avoir ajouté l'adresse de facturation vous allez enregistrer votre cas tout simplement